Alors voici la recette du bonbon moulé en forme de petit oeuf de Pâques, couverture adagio à l'extérieur, ensuite à l'intérieur on va pocher une pâte de fruits déstructurée framboise et dans un deuxième temps une ganache framboise du harta donc du harta c'est une couverture 70% qui est bio et qui a un bon parfum de fruits rouges légèrement acidulé et qui se marie parfaitement avec la framboise. Pour la pâte de fruits framboise j'ai dans la casserole la pulpe de framboise décongelée bien sûr ici j'ai ensuite le dextrose et la pectine jaune mélangé donc le dextrose il est uniquement là dans le but de dessucrer par rapport au saccharose il est légèrement moins sucré donc pendant que la purée est encore froide on la met siédire légèrement et j'incorpore mon mélange dextrose pectine en pluie donc c'est toujours important de ne pas ajouter la pectine seule sinon ça fait des morceaux et la pâte de fruits est mal gélifié après vous voyez j'incorpore en vraiment petite quantité et je la disperse immédiatement avec le fouet pour les mêmes raisons donc c'est avec la pectine c'est un gélifiant qui est irréversible c'est à dire qu'une fois qu'il sera activé on aura on ne pourra plus la refondre ça veut dire que elle va être activée au moment de l'ébullition si jamais on passe en dessous de l'ébullition va commencer à épaissir et on aura une pâte de fruits trop épaisse et on aura du mal à la couleur donc c'est important une fois le dextrose et la pectine ajouté de dans un premier temps porte à ébullition et ensuite on ajoute le reste du sucre petit à petit pour éviter de faire retomber la température encore une fois donc une fois l'ébullition que l'ébullition a commencé on ajoute le sucre toujours en petites quantités une fois le sucre ajouté j'ajoute le glucose corps qui va servir à éviter la recristallisation de la pâte de fruits et ensuite on va cuire à 72 briques ou 105 degrés celsius une fois qu'on est à 72 briques on stoppe la cuisson j'ajoute la solution d'acide donc l'eau et l'acide mélangé c'est ce qui va activer la gélification de la pectine et ensuite je débarrasse en plateau filmé au contact jusqu'au refroidissement donc là pas besoin de mettre ni au frigo ni au congélateur on va tout simplement laisser refroidir à température ambiante pour éviter que la pâte de fruits absorbe l'humidité dans les frigos donc pour la recette de la ganache framboise on va démarrer avec une pulpe de framboise comme vous le savez quand on a une pulpe c'est important de la faire réduire pour évaporer bien sûr l'eau ce qui va dans un premier temps concentrer les parfums et aussi nous aider à avoir une meilleure conservation du chocolat comme vous savez quand vous calculez la w c'est toujours mieux de faire réduire un petit peu les pubs j'ai mon poids de pulpe de framboise dans la casserole on va chauffer et ensuite donc simplement vérifier l'évaporation avec une balance sur le côté et quand on aura le poids j'ajouterai donc les sucres qui sont le dextrose le glucose de 60 et la lécithine de soja alors le dextrose il est là pour amener de la matière sèche encore une fois pour la conservation il est moins sucré que le saccharose donc il a un pouvoir de conservation mais aussi il vient des sucrer un petit peu la ganache on utilise le glucose de 60 contrairement au glucose de 40 il a un plus fort pouvoir hygroscopique c'est à dire qu'il va retenir l'eau plus longtemps à l'intérieur du bonbon et encore une fois garder le moelleux et favoriser la conservation la trimoline est là elle pour lier l'eau et le gras donc le gras du chocolat et l'eau qui est contenue dans la purée de fruits ça aussi ça va favoriser une meilleure consistance et une meilleure conservation donc ce sont des produits qu'on trouve facilement chez louis françois donc là en évaporation je suis à 10% du poids de purée donc on évapore 10% de son poids en eau ensuite je viens ajouter les sucres et la trimoline donc c'est important que la purée soit suffisamment chaude à ce moment là pour pouvoir dissoudre le dextrose qui est le plus difficile à dissoudre de ces trois ingrédients alors après c'est important de ne pas ajouter le liquide trop chaud sur le chocolat on laisse refroidir et ensuite on va ajouter en trois fois sur la couverture noire donc dans un premier temps la moitié du liquide on vient lier alors on met pas tout le liquide en une seule fois sinon on va disperser toutes les molécules de gras dans une grande quantité de liquide on aura beaucoup de mal à lier après la liaison est très importante pour la consistance pour la conservation la consistance de la ganache au moment du travail la consistance en bouche au moment de la dégustation on va maintenant lier à l'aide d'un mixeur à main et à la fin pour parfaire l'émulsion on vient avec un mixeur à main lisser un petit peu la ganache on va maintenant la laisser refroidir à 29 degrés avant de la pocher à l'intérieur de nos bonbons pour mixer la pâte de fruits on la met dans le robot coupe de cette façon et on va mixer de façon à la déstructurer ça va lui donner un petit peu une consistance de confiture mais avec une conservation de pâte de fruits donc beaucoup plus longue et comme on l'a vu tout à l'heure le fait que là on soit sur une gélification à la pectine jaune elle va vraiment rester très onctueuse comme ça dans le temps donc tout simplement une fois gélifié une fois bien froide bien gélifié on met dans un mixeur il ya juste à faire tourner en fait une fois qu'elle est déstructuré on obtient cette consistance là mais c'est quelque chose qui après qui c'est quelque chose pardon qui est irréversible on va pouvoir conserver cette consistance dans le bonbon donc je vais placer ce mélange en poche est réservé pour le montage pour le montage du bonbon moulé petit oeuf de pack on a la couverture adagio à points on vient garnir nos bonbons donc c'est des moules qui sont relativement gros en volume du coup on n'a pas besoin de les mettre par deux ça représente le poids d'un bonbon de chocolat classique on retourne on tape bien des deux côtés pour avoir quelque chose de régulier on vient raser et mettre à l'envers sur règle à mi cristallisation on va lisser une deuxième fois les retourner et ensuite on pourra les garnir avec nos deux éléments la pâte de fruits framboise et la ganache framboise du harta le montage des bonbons moulés on va garnir la pâte de fruits framboise dans le fond du moule et on va déposer ensuite la ganache framboise en prenant soin de s'arrêter à 1 mm du bord parce que c'est cet espace qui va définir l'épaisseur de la semelle du bonbon donc ne pas laisser trop d'espace et ne pas trop remplir vraiment s'arrêter un millimètre du bord on vient bouger légèrement le moule pas trop tapé pour pas décoller trop tôt la coque de chocolat on est à cristalliser 17 degrés quand la ganache aura cristallisé on pourra obturer maintenant j'obture les bonbons donc un volume de couverture je dépose dessus une feuille guitare 5 minutes au frigo à 4 degrés et ensuite on laisse cristalliser à 17 degrés et 1 2 1 1 2 1 1 2